Téléaccueil, bonjour. Nous l'appellerons Julie, elle est l'une des 70 répondants qui se relaient 24h sur 24 à Bruxelles, derrière le numéro 107, cette oreille attentive pour les gens qui ont besoin d'être entendus. Depuis ce reconfinement, le téléphone sonne un peu plus que d'habitude. On entend en effet de la solitude, les contacts qui se perdent, des personnes âgées qui avaient leur femme de ménage, qui venaient chaque semaine, qui tout à coup ne peuvent plus venir. Des personnes âgées, mais plus uniquement des gens qui ont perdu une partie de leur existence, leurs derniers rendez-vous sociaux. Le coiffeur par exemple, le petit resto ou le café du coin. Ils sont fermés depuis plusieurs semaines, on ne sait toujours pas jusque quand. Dans ce deuxième confinement, on entend quelque chose de difficile, de l'ordre de, on ne voit pas le bout du tunnel, quand est-ce que ça va se terminer. On sent que des personnes ont fait des efforts pendant le premier confinement, ça devient pesant. La durée devient vraiment pesante pour les personnes. Ici, près d'un coup de fil sur deux a des liens avec le Covid. Alors que l'été avait permis de recharger les batteries, aujourd'hui, la motivation a chuté en même temps que les feuilles sont tombées des arbres. Dans le fond, il y a des gens qui vont mal un peu tout le temps. Et que peut-être une des caractéristiques de cette période Covid, c'est que les difficultés que des hommes et des femmes rencontrent habituellement, la solitude, la difficulté, la souffrance mentale, la souffrance psychique, physique, etc., est exacerbée dans ces moments de Covid. Contrairement aux autres secteurs mis à mal par la crise, ici, on espère avoir un peu moins de travail dans les prochaines semaines. Signe de la fin de cette histoire de distanciation sociale. Sous-titrage ST' 501